Pas de plan sur les tongs. Je vais reprendre le champ de mars. Ah t'es pieds nu carrément maintenant. Ah bah oui. Bonjour, contrôle de police. Bonjour. Bonjour. Papier du véhicule s'il vous plaît. La voiture est en amie. Je vois. Pierre Ansart. Celui qui reprend le casino de Nice. Vous pouvez descendre m'ouvrir le coffre du véhicule. Qu'est-ce qu'il a le grouillard ? Il est pas content. Pourquoi ? J'ai mes papiers, monsieur, je suis arrivé. Allez, allez, allez. C'est mon cas, c'est un commissariat. Allez, bon. D'accord, ça va. Tu es allé. Merci. Tu vas se passer, s'il te plaît. Ça va. Au revoir. Au revoir, bonne journée. À la première lecture du scénario, moi, c'est marrant parce que j'ai pas bien compris l'intrigue. J'ai pas tout à fait compris. Parce que tous les deux, on raconte pas grand chose sur notre passé et y'a que des petites évocations, des vents de rumeurs. Y'a pas grand chose. Et en fait, moi, j'arrivais à expliquer ça par la situation en Algérie. Et par, effectivement, par l'Ouest, parce que t'entends de préciser qu'il y avait un petit graffiti. Mais en fait, je crois que c'est juste pour situer. Pour situer l'époque. Et puis, effectivement, pour ajouter une atmosphère de tension. Avec de la pression, ouais, voilà. Et dire que même s'il y avait des attentats politiques, c'était, enfin, je veux dire, les attentats politiques, les attentats à la voiture piégée et tout ça, tout ça, ça pouvait arriver dans cette atmosphère-là, en fait. Et en ça, c'était important de le préciser, que c'était une période un peu anarchique en France, quoi. C'est déterminé cette urgence qu'il y a aussi. Voilà. Et cette urgence, on l'a fréquemment avec des rappels de Sirénopolis qui passent, avec les infos, avec... Voilà, cette urgence, cette imminence du danger permanente. On a toujours peur qu'il va se passer quelque chose. On est toujours en alerte sur ce film. Quand elle vient chez lui, il y a Ippoly Gérardot. On se dit, oh là là, et elle va retrouver un truc de son passé. Tac, ça me met toujours un suspense qui monte, qui monte, qui monte, jusqu'à temps que, voilà, la fin. Mais c'est vrai que c'est ça qui... Enfin, pour moi, je trouve que ça... Pour un spectateur, même quand je l'ai vu, moi, ça m'a... J'étais là, je dis, ouais, mais c'est vrai, tout ça, puis ça monte. Il y a une émotion qui monte vraiment, quoi. Ça donne vraiment envie. J'ai toujours beaucoup aimé Modiano et l'univers qu'il a. Et c'est vrai que ça n'a jamais été fait à la télévision, donc voilà. Puis après, j'ai vu le scénario, ça m'a beaucoup plu, l'atmosphère. J'avais peur au début parce que c'est vrai que c'est difficile à filmer une atmosphère. C'est toujours dur à... Voilà, quoi, interpréter quelque chose qui n'est pas vraiment là, quoi. C'est comme un rêve. Enfin, voilà, c'est assez étrange. Quand je voyais des interviews de Modiano, il termine jamais ses phrases, quoi. Donc il disait, oui, en fait, c'est... Enfin, je voulais raconter le... Donc c'est vrai que c'est hyper difficile à expliquer un film de Modiano, quoi. C'est vraiment quelque chose qui se base sur le domaine du... Je sais pas, il y a un côté très conte, mais en même temps... L'histoire est prenante, quoi, en même temps. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à défendre dans ce film, par rapport au personnage, en tout cas. ... Excusez-moi. Je vous ai attendu. Je vois ça. Vous vous imposez beaucoup de questions ? Assez, oui. Qu'est-ce que vous avez fait ? Il paraît que mon nom est inscrit dans l'agenda de quelqu'un. Ah. Mais vous savez de qui ? Non, 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 ils ont pas voulu me dire. Peut-être que vous, vous le savez ? Bon, je pense, ça va. Ah, mais j'ai cru que votre nom aussi était inscrit dans cet agenda. C'est pour ça que je vous ai attendu. Non, moi, c'était juste pour un témoignage. Ah bah, excusez-moi alors, je me suis trompé. Désolée. C'est pas grave. Vous pourriez me donner un service ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Quand il se rencontre à la sortie du commissariat de la préfecture qu'il a refaire, je crois qu'il est très intrigué et très troublé par cette fille qui est embarquée à priori, donc dans la même affaire que lui. Et déjà, il veut en savoir plus. Et puis ensuite, je crois qu'il remarque qu'elle est belle et qu'elle a une aura modernesque. Je pense que c'est ça qui lui plaît à Jean aussi. Et finalement, il se retrouve sur quasiment quelque chose de commun, des racines communes en fait. Des racines communes. Ils se ressemblent beaucoup tous les derniers. Ils se ressemblent énormément. Ouais. Ils n'ont pas vécu les mêmes choses, mais lui, Jean, a été spectateur. Il était spectateur de ça et elle, elle l'a vécu. Elle l'a vécu. Et donc, il y a un amalgame de choses à Jean, en tout cas, qui lui rappellent ses racines, donc quelque chose qu'il touche, qu'il rattache à elle. Et aussi, cette volonté soudaine des deux de se retrouver et de vouloir s'en sortir ensemble. Et il y a une énergie commune, en fait. Au début, elle veut le manipuler et puis finalement, après, il la touche. Donc, elle ne veut pas lui faire du mal. Elle le protège et puis, tous les deux se protègent mutuellement. Elle court, elle s'en va, elle veut partir. Elle n'est jamais vraiment... Elle est intouchable, cette fille. Et pour moi aussi, c'est compliqué. Je dois m'occuper de mon frère. Elle est assez... Elle est très mystérieuse. Enfin, c'est... Elle peut quitter toute cette vie. Elle veut passer à autre chose. Elle rencontre ce garçon au début. Voilà, c'est comme un petit frère. Et puis, elle devient complètement amoureuse, quoi. Heureuse, le bonheur revient. Elle revit. Elle enlève tout le passé. Les cinq gens qu'elle voyait. Pour ma part, en tout cas, mon personnage était assez difficile à caractériser. Et en fait, après, on a parlé avec Alain et on a... On a instauré dans la caractérisation des choses qui, à l'heure et moi, dans les personnages, nous appartenaient à nous. Qui nous étaient propres. Et je crois que c'était nous. Donc, notre essence à nous qui nous permettait de caractériser le film et notre côté modianesque, en fait. Et je crois qu'aussi, on nous a pris pour ça aussi. Pour notre physique, pour peut-être notre langueur, notre aura qui est plutôt douce à tous les deux. Et c'est pour ça. Je crois qu'il y a beaucoup de personnages et beaucoup de nous dans ce film. Et j'avais, je crois, assez envie de faire un film littéraire. Ça me mangeait beaucoup. Et malgré le fait que je fais un film littéraire, c'est pas un film bavard. Ce qui me plaît aussi. Ce sont qu'il s'agit de jouer la situation. Et puis... Et... Et voilà. C'est là où la situation peut être primée sur le dialogue. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entre les lignes. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'ententes complices entre eux. Bien sûr. Et puis surtout le lien qu'on a entre les deux, quoi. Ça se passe beaucoup entre le regard, les choses, les émotions, les... Quand il lui montre les films. Enfin, tout ça, c'est quelque chose de... Même nous, ça, on regarde du modiano, quoi. C'était ça, pour nous. C'était assez fascinant. Et vous connaissez tous ces gens ? Non. Hormis mon père, en tout cas, non. Pourquoi ? Ah non, pour rien. Moi, j'adorerais conduire la déesse. Ça, c'est clair. Je l'ai bien conduite, je crois. Et... Non, mais c'est vrai, c'est agréable, quoi. C'est un truc sans ceinture. Enfin, c'est notre époque, quoi. On fume, on est café, on est sans ceinture, on roule vite. C'est comme ça la belle vie, quoi. Donc, voilà. On y était pas... Moi, j'y étais pas, en tout cas, familier, particulièrement. Mais c'est vrai qu'il y a un vent de liberté qui s'ouvrait sur les années 60, et que... Et que... C'est vrai que... Moi, je suis pas un fumeur, mais bon, le plaisir de pouvoir fumer des camels sans filtre sur tous les plans. Moi, j'étais un peu vert, à trois, quatre prises. Mais c'était un vrai plaisir, quoi. Et de pouvoir, voilà, rouler dans une belle bagnole. On s'y réfugiait quand on avait froid. Les cafés étaient accueillants. Je dois aller chercher quelque chose que j'ai oublié chez quelqu'un. Place des États-Unis. C'est juste à côté. Et puis, pour la coiffure, etc., évidemment, le maquillage et tout, c'est super pour les filles. Parce que c'est vrai que c'est un côté à Macarena. Ça m'a fait penser aussi à Pierrot le fou. Vous m'attendez ? J'en ai pas pour longtemps. Marie. Qu'est-ce qu'il y a ? Votre ami Jacques de Bavire. Il a l'air très amoureux de vous. Sans doute. Mais moi pas. Vous aimez quelqu'un d'autre ? Vous en posez des questions. À tout de suite. On a été plongé dans du René, du Godard et du Truffaut, déjà. Oui. On a regardé beaucoup, beaucoup de... Sans mon aspect. Tout ça. Tout ça, c'est sûr. Et c'est vrai que dans ces films-là, par exemple, moi, je sais qu'Alain m'a montré plusieurs séquences où le type fumait. Jean-Pierre Léo, par exemple, qui sort sa clope et tout, puis qu'il fait ça, puis qu'il se la jette dans la bouche. Bon, il m'a fallu un peu de temps et je suis pas sûr qu'on ait une prise avec ça, mais je suis parvenu un moment. Et ça aussi, c'est vrai que là, c'est pas forcément l'éthique modianesque, mais c'est l'éthique générationnelle, c'est l'éthique d'une époque, quoi. Et le reflet d'une époque, le patrimoine historique, il est quand même référencé dans les films. Donc c'est pour ça aussi qu'on a vu beaucoup de films. En plus, les films de Godard, c'est quasiment romancé, mais c'est quasiment des films documentaires, quoi. C'est des films de reflets. Quoi faire, Anaï ? Une petite course, pour moi. Vous voulez du café ? Non, merci. Quelle course ? C'est très simple, vous allez me servir de déçager. Ouais, on s'est pas mal reposé sur les accidents, parce que nous, enfin, on avait pour préceptes de tournage. Notre crédoinou, c'était la vérité, quoi. C'était le plus important. C'était le mot d'ordre, c'est l'idéal vers lequel on tirait. Et la vérité, elle arrive, évidemment, dans les accidents de la vie. C'est là qu'au jeu, ça se réveille. Moins on jouait, en fait. Et puis, on était vrais, plus du côté de la caméra, on avait des sourires, quoi. C'était tout le temps. Et puis, des scènes un peu improvisées, des scènes un peu volées. Je me rappelle avec Gilles Cohen, la grande scène qui se passe dans l'appartement. C'est vrai qu'il y avait un chien, à chaque fois, quand on est l'action, qui partait à l'autre bout. Enfin bon, tout était le bordel un peu, mais c'est ça qui était bien et c'est ça qui est modernesque aussi. C'est quand tout n'est pas parfait, quoi. Et c'est ça qui est beau. Qu'est-ce qui vous inquiète, Patrick ? Rien, rien. Rien. Marrant, à l'instant j'ai cru que vous aviez peur. Rien. Sous-titrage ST' 501